La Voix de la Vérité 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 Sous-titrage ST' 501 Mais nous t'adorons Sous-titrage ST' 501 Dans la vie de l'humanité, y compris le corps de Christ et l'Église, nous parlons beaucoup de ce que nous traversons dans les problèmes plus que les actions de grâce, plus que le remerciement à Dieu. Or, selon Dieu, c'est plus que tu as des problèmes, c'est cependant qu'il faut remercier Dieu. Plus tu as des calamités, des persécutions, plus tu as des défis, cependant qu'il faut dire à Dieu merci. Le sous-thème de ce matin, c'est puissance des actions de grâce. Lui, chapitre 17, verset 17 à 19, s'il vous plaît. Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. J'ai dit hier que ce sont les dix lépreux, ils sont venus vers Jésus, Jésus leur a dit, allez vous montrer à vos sacrificateurs, c'est-à-dire vos pasteurs. Et ils sont partis en inquiétude. Et ce chemin faisant, ils étaient tous guéris. Et une seule personne qui est samaritaine est venue remercier Dieu. Jésus dit, où sont les neuf autres? Ce ne sont pas dix personnes. Donc, ce qui veut dire que Jésus même, en tant que Dieu, en tant qu'homme, veut, il apprécie un remerciement. Et il dit, selon ta foi, tu es sauvé ou tu es guéri. Et je voudrais dire que dans d'autres versions, la version comme Roi Jacques, en anglais King James, et la version de, je crois, Darby aussi a parlé de ça, il dit, en anglais, you are make world. Ce qui veut dire que les gens qui sont, ils sont en tête de lèpreux, ont des fois leurs doigts coupés, leurs oreilles coupées ou bien leurs orteils, ils ont de plaît quelque part. Leur talon n'arrive pas à marcher. Mais quand Jésus leur a dit, tu es complet, lui, ses doigts qui étaient coupés sont encore sortis. Et c'est comme si c'était un jeune homme. C'est ce que les versions publiques et les dictionnaires bibliques ont expliqué. Mais en français, on n'a pas tout expliqué comme ça. Et c'est qu'un palmier qui a dit, si c'est ironiqué. Bien, je vais faire desabout saja, tu es grand possible. En outlined n'a pas tout seul, tu es n'a pas tout seul. Et tout ça, tu esporté, tu es Fernando. Et je vous mentionne ce qu'il �ra me aujourd'hui, j'avais jamaisnut, salvage, vous pouvez l'allez me изв trainers. Ms. Je vous Nous avons vécu à la Côte d'Amérique sur les femmes du Côte d'Anna, Dieu, Amen. Ce qui veut dire qu'en donnant des actions de grâce à Dieu, de remerciement à Dieu, tout ce qui manque dans ta vie, Dieu va le compléter au nom de Jésus de Nazareth. Et nous avions vu hier aussi que les actions de grâce multiplient. Ce que nous avons, le peu que nous avons, quand nous donnant des actions de grâce, on l'apprécie, cela multiplie. Nous avons vu dans le pain, les cinq pains et les deux frétins que le Seigneur Jésus a donné des actions de grâce dans Jean 6, verset 11. Il n'a pas prié. La Bible dit qu'il a levé et il a levé ses yeux vers le ciel et il a dit, je te rends grâce père. Et cela est multiplié. Et 5000 personnes ont mangé, hommes plutôt, ça a compté les femmes et les enfants. Ils ont ramassé le graisse dans douze paniers. Donc à toi, on donne des actions de grâce à Dieu. On est content envers Dieu. On lui dit merci. Il multiplie ce que nous avons. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il사 n'est pas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit Dieu, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il nous dit, j'ai dit, j'avais dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est pourquoi dans ce moment, vos choses que vous avez, ce que vous cherchez sera multipliées au nom de Jésus de Nazareth. Ton amène est faible. Tu amènes comme un chrétien vivant. Je vous ai prêché ici, tu as la puissance de ta bouche. Tu peux détruire ta famille, tu peux détruire tes entreprises, en même temps tu peux faire réussir la famille, tu peux faire réussir ton entreprise, tu peux détruire ta nation, tu peux réussir à construire ta nation. Ton école n'est pas tout selon ce qui sors de ta bouche, positivement ou négativement. Il y a des parents qui ont dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des parents qui ont dit que leur enfant, leur fille, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ont dit, bon, ce que tu fais là, tu vas voir. Tantique, tu vas te marier. Ça agit dans leur vie, alors je vous parle. Mais lorsque tu es né de nouveau, je déclare que Jésus a emporté sa bénédiction sur la croix, soit délivré ce matin dans le nom de Jésus. Mais il ne faut pas dire que Jésus a emporté sa bénédiction sur la croix, soit délivré ce matin dans le nom de Jésus. Lorsque toi tu es né de nouveau, tu sauras comment parler à ton enfant, comment l'apprécier. Même s'il a échoué à l'examen, ne lui dis pas, il faut toujours lui donner des paroles positives. Et ce que tu dis, c'est ce que tu vas voir. Il faut apprécier Dieu. Pourquoi ? Un, pour qui il est ? Deux, pour la vie qu'il t'a octroiée. Les gens ne prennent pas la vie que c'est cher, ils ne prennent pas ça, ils ne voient pas ça comme ça. La vie que tu vis, tu vas accomplir. Mais si tu manges, tu ne peux plus accomplir. C'est pourquoi tout ce que Job a traversé, parce qu'il vit, il l'a accompli finalement. Je te vois accomplir ton destin dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament. Qui glorifie même Dieu dans les souffrances. Il a œuvré plus que tous les disciples. Je vais parler de Paul. Alléluia. Amen. Ouvrez Philippiens 4, verset 4. Là, il est écrit dans ma Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Alléluia Amen Paul était en prison Et il écrit à l'église de Philippe Rejouissez-vous Comment quelqu'un est en prison Enchaîné Et il a vu une lettre que vous, il faut être content Viens écouter moi ce matin Si tu as prié Et que tu n'as pas aussi de réponse Tu as jeûné Sans réponse Tu donnes ta dîme Les offrandes Rien ne se passe Tu as fait l'éveillé Rien ne se passe La dernière chose que tu peux faire C'est de louer Dieu C'est de glorifier Dieu C'est de lui dire Aclame le Seigneur qui est bon Aclame le Seigneur qui est bon Avec un cri de joie Alléluia Amen Les nations deviennent pauvres Très pauvres Quand les citoyens parlent mal Négativement De ce qu'ils traversent n'importe où Ils compliquent même l'église Dieu ne peut pas bénir cette nation Parce qu'on ne l'apprécie pas Bien aimé C'est l'erreur que l'Israël avait faite Et bonhomme n'était pas rentré à la terre Les familles où il ne s'apprécie pas L'homme n'apprécie pas la femme La femme n'apprécie pas l'homme Et il peut apprécier autre homme Dans un autre quartier Dans une autre famille Humilie son mari Vous ne pouvez jamais réussir S'il n'y a pas l'appréciation Dis la sollicite Que tu fais c'est bon Ma femme la chose là c'est très doux Et que c'est sera Mon mari est-ce que tu m'as donné Que tu ne proteste pas beaucoup Bien merci que je te bénisse Si il n'y a pas ces paroles positives Vous ne pouvez jamais réussir Dans vos foyers Appréciez plutôt Dieu Quand les choses ne vont pas bien C'est ça même la foi Au Seigneur Jésus-Christ Et c'est ce que Paul a fait Il dit Réjuisez-vous dans le Seigneur Je vous le répète Réjuisez-vous Le Seigneur est proche Il dit Regardons encore Paul. Acte 16, verset 27 et 26. Acte 16, verset 27 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Sela priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. N'importe ce que tu travailles, je prophétie sur ta vie. Dans ce mois, tes chaînes seront brisées. Les limites seront brisées. Les murs qui sont barrières devant toi seront aplatis. Dans le nom de Jésus de Nadalè. A soyevo. A soyevo. Amen Dieu Amen prie fort Bien aimé La parole de Dieu dit qu'ils avaient prié Par le cela en prié Mais rien ne s'est passé Après la prière Ils ont loué Ma Bible dit Dieu siège au milieu des louanges Somme 22 verset 4 Dans le jardin verset 3 Amen Dieu siège au milieu des louanges Ce n'est pas au milieu des pleurs Tu vois parce que tu es assise comme ça Ta main est sur ta temps Deux heures, trois heures Tu es là-bas Tu apprécies plutôt Satan Tu dis à Satan qu'il est plus fort que ton Dieu que tu sais Si vous lisez l'Ancien Testament Quand ils veulent aller à la guerre Lui annonce que ceux qui ont peur n'ont qu'à se retourner à la maison Parce qu'il veut les gens qui sont vaillants Les gens qui ont les filles de lion Les gens qui sont comme l'aigle Ce que tu dois savoir Aucune situation n'est permanente Ce que tu traverses ça va passer Tu n'as rien attendu Ce que tu traverses va passer Ça va passer dans le nom de Jésus Si tu as cette vision Que rien n'est permanent sur cette terre La vie que tu cherches ça vient Le mari que tu cherches ça vient Le mari que tu cherches ça vient Le mari que tu cherches ça vient On a refusé te donner Les années viennent on va te donner maintenant Le fruit de bonne que le docteur dit ça ne peut pas aller Tu peux donner d'enfants Et si tu as Ecoutez bien Ta vision sur le futur La gloire tu t'en vas N'est pas ce que les gens disent C'est que je m'en vais devant Je saurais ce que Dieu dit que je sois N'est pas ce que se passe Je dois devenir ce que Dieu dit que je sois Je m'en fous deux et demi Je sais faire devenir premier ministre Ça va s'accomplir dans ta vie C'est le nom de Jésus C'est lorsque tu n'as pas de vision Et tu es aigri C'est lorsque tu n'as pas de vision Tu ne vois rien devant toi Dans les mois qui viennent Les années qui viennent Et tu es je ne sais quoi Tu es faible Tu es fatigué Mais si tu as une vision Tu sais que Si celui-ci a ceci là Les années qui viennent jolorer Ton esprit serait tranquille Oh je dis ton esprit serait tranquille Si les frères de Joseph savaient que Joseph deviait accomplir sa vision On ne devait pas le vendre Paul sait qu'il est Même Pierre Pierre n'a pas compris Paul Je vous ai dit ça hier 2 Pierre 3 verset 15-16 Il dit que c'est qu'il est difficile A comprendre à certaines personnes Y compris lui Pierre Un jour Un prophète nommé Agabus Est parti à Jérusalem Il est rentré dans la chambre des disciples Il a vu les disciples Ils ont accroché leur ceinture au mur Beaucoup de ceintures Alors Agabus a pris la ceinture de Paul Il ne connait pas qui a pris la ceinture bien sûr Il a pris cela selon la direction du ceinture Ma Bible dit qu'il a lié ses bras et ses pieds Et il dit ainsi par le ceinture C'est ainsi qu'on va lier celui à qui appartient cette ceinture à Jérusalem On va le battre et on le mettra en prison Je ne veux pas parler de Dieu On va le dire Alors les disciples Ils sont là Il n'y a pas de pièce 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 on l'a arrêté, on l'a apprisé, on l'a préstoyé, on l'a emprisonné. La prophétie fut accomplie. Alléluia. Paul dit dans Philippiens, je meurs tous les jours. Je meurs tous les jours. Néanmoins, il a écrit le demi du Nouveau Testament. Pierre a écrit deux livres, un Pierre, deux Pierre. Le dernier appelé. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas nous plaindre, parler négativement, décourager nos prochains. Il faut regarder même de Dieu, rester à la maison parce que je cherche de ne pas trouver et que Dieu soit content de nous. Il ne peut pas me séparer de la mort. Il a commencé à citer les choses. la famine, la faim, la nudité, la paix, la mort, la persécution. Il dit non. Rien ne peut me séparer de la mort. Il dit que tu as ça dans ton cœur. Mon frère, Satan te laisse. Je dis, Satan te laisse. Et il te laisse ce matin même. Dans le nom de Jésus de notre terre. Satan lit nos pensées. Satan, il est avec Dieu. Il connaît tout. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus est appelé Fils de Lumière. Satan aussi est appelé comme ça. Donc, ce que Jésus connaît, il connaît. C'est la mort de Jésus. Sa résurrection. Son ascension. Il nous donne maintenant le visa. Il nous donne l'autorité. La puissance. La domination. Il nous donne l'autorité de Satan. Mais seulement ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas le monde entier. Non, ceux qui croient en Jésus. Confessez Jésus. Baptisez pas l'immersion. Baptisez pas le Saint-Expo. Je sens. Et tu es dedans. Moi qui te parle, je suis aussi dedans. Dieu a créé toi, tu n'as plus que vainqueur. Dans Paul, dans sa souffrance, il glorifie toujours Dieu. Il glorifie toujours Dieu. Jésus lui a dit de ne pas aller chez les Juifs. Il a dit de prêcher l'Evangile chez les païens. Il a appelé Pierre d'aller chez l'Evangile. Mais la parole de Dieu dit Paul a travaillé. Il a tranché les limites. Il est parti chez l'Evangile. Il a dit de ne pas aller chez l'Evangile. Et c'est là qu'il a souffert. C'est là qu'il a battu. C'est là qu'il a emprisonné. C'est là qu'il a emprisonné. C'est Jésus qui a dit ça. que j'ai fait le sel pour ma maison me dévore. Alléluia. Donc, Jésus et Paul leur appellent avec Jésus et Dieu leur engagement à Dieu c'est vraiment quelque chose qu'il faut imiter. C'est ce que je dis Amen. Amen. Il est capable de faire tout ce qu'il veut il fera C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement béni par ce message puissamment Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Ababa et vous procurez des livres écrits par votre serviteur contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale la parole de vie 6 à Abatame à Didogome Pour vos prières et conseils les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7 24 heures sur 24 e-mail abama arrobas abama.org site web abama.org Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ règne C'est quoi ? Abonnez-vousat Abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada